Bonjour, je suis Isabelle Faubert-Mailloux, je suis directrice générale au Réseau de la coopération du travail du Québec, le Réseau Co-op, qui est la fédération des coopératives gérées par les travailleurs. Donc, on regroupe et représente une centaine de coopératives de travail au Québec. Et moi, je suis Valérie Michaud, professeure à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM et plus spécifiquement, je suis prof en gestion des entreprises sociales et collectives, donc notamment les coopératives. Pour moi, le projet de l'autogestion à la direction générale, en fait, c'est un partenariat. C'est beaucoup de collaboration, une co-construction d'une recherche. Bien, nous, ça, c'était la première fois qu'on travaillait avec l'UQAM, puis ça a vraiment amené le projet à un autre niveau. On a parti un peu la recherche à l'interne avec nos ressources, mais vraiment avec l'UQAM, ça nous amène à un niveau de rigueur scientifique qui amène vraiment beaucoup de richesse aux conclusions. Bien, une des motivations à créer des coopératives de travail, c'est dans plusieurs cas de repenser le travail, de repenser le travail dans une optique de démocratiser les milieux de travail. Donc, quand on pense à démocratisation des milieux de travail, on pense nécessairement à pouvoir, contre-pouvoir. Il y a vraiment… c'est vraiment la réflexion sur le pouvoir qui est omniprésente dans les coopératives. Donc, nécessairement, ça nous amène à repenser les modèles de gestion. Donc, on faisait l'hypothèse qu'il y avait une variété de modèles de gestion et qui n'étaient pas non plus si opaques les uns avec les autres, ne serait-ce que la direction générale dans une coopérative de travail ne peut pas être classique, comme on voit dans d'autres entreprises, de par le seul fait que les travailleurs se retrouvent parfois administrateurs, donc les patrons de la direction générale. Donc, dans une coopérative de travail, selon le rôle, on est souvent à la fois patron et subordonné. Donc, déjà, cette notion de contre-pouvoir-là amène à repenser les modèles de gestion. C'est ce qui nous amenait à vouloir, tu sais, faire un portrait puis creuser. Et donc, on a collaboré avec l'UQAM pour essayer d'avoir des explications à cette configuration-là. Oui. Bien, moi, je me rappelle les premiers échanges qu'on a eus. On avait envie de travailler ensemble. Je pense que ça, c'est important. Puis, on a réfléchi à, partant de vos questions, de vos intuitions, puis de mes intérêts de recherche aussi, là, c'était de trouver un filon pour pouvoir développer une recherche partenariale. Puis là, à partir de là, bien, on a commencé à regarder la littérature aussi pour se rendre compte que souvent, on parle beaucoup des modèles d'autogestion ou à l'extrême, là, on fait juste fi du modèle d'organisation des coopératives de travail. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller creuser là. Puis, c'est là qu'est intervenu le service aux collectivités. Donc, on a approché pour pouvoir nous appuyer dans la structuration, si on veut, du partenariat, la co-création de nos objectifs de recherche, d'une demande de financement en bonne et due forme. Et puis, bien, pour tout le suivi, là, de la recherche. Ça a été un peu un esprit de, je dirais, un peu de ping-pong. Dans le fond, nous, on a fait la… on a pris à notre charge la première partie de la recherche, qui est une étude quantitative avec une cinquantaine de coopératives qu'on a interrogées pour un peu dresser le portrait, là, de ces modèles de gestion-là. Mais on s'est vite rendu compte de la limite d'une étude quantitative. Donc, c'est là que l'UQAM est rentré en jeu pour creuser ces questions-là par du qualitatif. Oui. Donc, nous, on est intervenus au moment où on avait une partie des résultats, en fait. Et puis, on a contacté les coopératives qui avaient participé pour voir s'ils étaient disposés à aller un peu plus loin, à partager leur expérience. Donc, à ce moment-là, on a tenu des focus groups, là, des groupes de discussion avec 20 coopératives qui ont bien voulu, là, échanger avec nous. Puis, en fait, ça a créé une dynamique intéressante parce qu'entre elles, on se rendait compte que les coopératives avaient envie aussi de partager leurs expériences. On les avait regroupées en fonction des modèles qui avaient été déclarés dans le questionnaire quantitatif. Puis, on se rendait compte, finalement, que, bien, l'autogestion, l'horizontalité, ça ne veut pas dire la même chose nécessairement pour chacune d'entre elles. Donc, ça a comme amené beaucoup de richesses, là, finalement, pour mieux comprendre encore, aller plus loin dans leur compréhension des modèles et puis dans leur expérience. Beaucoup de monde, en fait. Tout d'abord, le service aux collectivités de l'UQAM, qui est un service, finalement, qui favorise un maillage entre des besoins de milieu de pratique et puis le milieu universitaire. Quand on travaille avec le service aux collectivités, on apprend rapidement, là, la façon de fonctionner, qui est beaucoup à travers le comité d'encadrement. Donc, on s'est vus plusieurs fois avec Réseau coop. Donc, il y a, à part égale, finalement, des membres des milieux de pratique, donc de Réseau coop, qui participent aux rencontres, qui, on co-détermine les objectifs et des gens du service aux collectivités, puis l'équipe de recherche de l'UQAM qui était impliquée. Puis, parallèlement à ça, bien, on a mis en place un comité aviseur composé de coopératives pour s'assurer, bien, pour challenger les résultats de recherche, pour voir si ça faisait un écho dans leur réalité, mais surtout pour les outils de diffusion. On voulait s'assurer que l'outil qu'on bâtirait répondrait aux besoins des coopératives. Donc, on a constitué un comité aviseur composé de trois coopératives qui se sont prêtées à ce jeu-là. Donc, un grand merci à Bonne Compagnie, Meilleur Monde et Construction Ensemble qui ont participé à nos rencontres. Moi, j'en profite aussi pour remercier les coopératives qui ont participé au Focus Group, à nos groupes de discussion. Puis, on a aussi un merci tout spécial au Carrefour d'Innovation et de Pédagogie universitaire de l'UQAM qui nous a vraiment beaucoup soutenus pour le développement des outils, dont le site Web que vous êtes en train de consulter et nos capsules. Voilà. Merci. En fait, quand on a pensé, élaboré le site Web, on pensait à différentes clientèles cibles, notamment les coopératives en démarrage. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un site qui soit assez convivial, assez simple quand même pour résumer les principaux résultats de recherche, mais pour permettre aux coopératives, dès la phase de démarrage, à se questionner sur c'est quoi les différents éléments qui peuvent me faire porter à choisir un modèle ou l'autre. Mais on se disait aussi, pour toutes les coopératives qui sont en re-questionnement, des fois en changeant de taille d'entreprise, de momentum, de membres dans la coopérative, on peut vouloir repenser son modèle de gestion. Donc, ce site-là va être aussi hyper intéressant pour ces gens-là. On le voyait aussi pour des accompagnateurs de coopératives. S'ils veulent mieux comprendre la réalité des coopératives de travail, comment s'inscrivent les différents modèles de gestion au sein de coop de travail, ce site-là va être aussi très intéressant. Puis côté universitaire, en fait, pour nous, on a plusieurs cours à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM qui concernent la gestion des coopératives, la gestion des organisations alternatives ou des entreprises d'économie sociale et de l'action communautaire. Donc, la question des modèles est toujours vraiment sous-jacente quand on réfléchit à ce type d'organisation-là. Donc, il y avait une volonté que ça puisse servir pour pouvoir accompagner nos étudiants, nos étudiantes dans leur formation.